coucou les filles d'écouté je reviens avec un point qui court donc le beau sac pour noël trop beau et donc en fait j'ai profité d'une promo la promo donc c'était pas le black friday là parce que j'avais su j'avais attendu une journée j'aurais pu encore avoir moins 30% sur la promo ce que je pense que c'était cumulable alors je suis un peu verte parce qu'en fait jusqu'au 30 vous aviez la palette 24 donc pas au lieu de l'avoir à 134 euros vous l'aviez à 68 donc en fait j'ai foncé quoi donc la boîte elle est un peu cracra mais excusez moi elle se présente comme ceci voilà et en fait c'est des fards personnalisables vous choisissez en fait un magasin celui que vous voulez et la promo c'était les 24 fards quasi à moins 50% donc au final je me suis jeté dessus voilà donc le paquet fini de la kiko j'ai déjà testé ça tient très bien les kiko les fards kiko que j'avais déjà sont très beaux je vous montre tout de suite ce que ça donne au niveau des swatchs en pareil je vais vous faire une petite vidéo après voilà un petit peu la pure merveille que je me suis composé voilà donc écoutez il ya juste celui-ci quand j'ai voulu dépoter pour reprendre l'étiquette qui avait derrière ben en fait j'ai fait du cracra alors du coup je l'ai refait avec de l'alcool voilà ils sont magnifiques donc je l'ai refait avec de l'alcool et du coup vous aurez le lien de la vidéo où je vous montre comment on retape des fards et des palettes qui sont cassés avec de l'alcool et des mouchoirs voilà donc écoutez je vais pas vous faire les swatchs comme ça vite fait machin je vais vous dire peut-être juste les couleurs que j'ai choisi et puis je vous ferai un montage après pendant les swatchs donc ben ça va sans dire j'adore les fards kiko il n'y a pas de soucis il faut que je vous fasse aussi une série de vidéos collection alors la collection par exemple des water shadows e la collection des couleurs sphères il ya aussi la collection des couleurs chocs donc plein de collections qui enfin des vidéos sur des collections particulières voilà tu faut que je vous fasse parce que j'ai aussi du essence éducatrice que j'ai ramené d'allemagne il y aura un hall allemagne qui va suivre dans lequel enfin le hall sera à côté et je ferai collection avec tous les swatchs à part en fait parce que sinon on va pas s'en sortir donc voilà donc je vous fais vite le nom des fards donc celui-ci le vert c'est le c'est le quoi oh ben attends ils ont pas de nom c'est le 264 voilà c'est pas grave donc que des numéros ici c'est le 265 ici c'est le 266 la fille qui a pas de personnalité quoi ensuite c'est le 260 on a ici le on s'est un peu crac cradossé aussi cradossé ouais c'est pas grave la petite paillette partout donc on en était là donc le 260 le 279 on a le 409 parce qu'en fait ça c'est un peu plus cher mais j'en ai profité pour l'offre l'offre on pouvait choisir les deux donc comme ça j'ai toute ma collection infiniti plus mais j'ai quand même déjà une palette de 24 en cours donc je vous la je vous la présenterai dans un autre hall kiko et je vais acheter le même jour du coup il y avait j'ai des infiniti plus qui sont dans l'autre palette qui était déjà en cours et vu qu'à l'époque j'avais dit putain c'est cher à chaque fois chaque fard c'était la peau des fesses donc là j'avais vraiment profité pour prendre tout ce qui me faisait envie et donc du coup l'autre à la moitié vide donc je sais pas quel fard je vais mettre dedans parce que les clics système je crois qu'il n'y a aucun fard qui peut s'adapter enfin bref c'est tout donc le 409 donc un infiniti plus celui-là c'est un petit plus aussi c'est 410 celui-là aussi c'est 407 en fait toutes les références commençant par 400 c'est les infiniti plus là on a le 401 ici le 404 ici le 406 ici un 251 ici c'est le 402 ici c'est le 205 le 206 le 401 le 255 le 221 on a le 411 le 293 le 290 le 215 le 218 que j'ai cradossé mais il ya des petites paillettes intérieures est trop beau je l'ai testé il est vraiment génial mais en journée les paillettes sont pas perceptibles en fait ça fait vraiment du nude quoi donc toutes ces couleurs voilà vraiment pour les smoky les nudes et les make-up de tous les jours donc le 218 et le 223 donc voilà donc on passe au swatch je vais vous faire ça tout de suite et puis je vous dis à tout de suite bisous coucou les filles mais écoutez je reviens avec les swatchs j'ai de la palette clic système de kiko vous verrez que les ongles sont pas terribles j'ai voulu tester les colors chaudes de chez maybelline mais ils tiennent vraiment pas donc ce sera certainement des flops je sais pas quand est-ce que je tournerai des flops mais c'est certainement dans les flops parce que vraiment il tient pas ça fait deux jours que je l'ai regardé c'est une catastrophe comme il s'est cas enfin bref ce sera l'objet d'une autre vidéo on va commencer par le 264 donc des kiko infinity voilà pigmentation n'est plus à démontrer chez kiko on va dire alors ensuite on a le 265 c'est un beau vert aussi il est magnifique on compare à l'autre il est un peu plus clair j'espère que vous verrez correctement ils sont magnifiques ensuite on a le 266 c'est un vert mais un peu plus bleu verrou un peu plus bleu voilà ensuite on a le 260 qui est un verranis bon après faut aimer mais bon en dégradé de couleurs ça peut faire super joli regardez ça voilà attendez je me suis les mains donc la pigmentation on va dire pour retirer les les phares c'est une catastrophe après donc voilà quoi c'est vraiment je vais attirer mon bracelet pour que vous voyez tous les swatchs les uns après les autres bon si j'ai un peu de mal on se moquera pas donc dans le verre annie il ya un fondant de paillettes dorées donc vous vous ne le verrez pas mais je vous le dis juste pour information oh là là mais décidément je n'arrive pas à retirer donc écoutez je prends il restera là et puis voilà je voulais faire j'arrive pas à retirer donc vous les fais là donc on a le 279 c'est un bleu un bleu clair voilà très joli ensuite on a le 409 donc ça c'est la gamme infinity plus c'est la gamme des phares pailletés donc au niveau de la pigmentation sont magnifiques aussi franchement rien à dire je retire les phares des doigts ensuite on a le 410 ici c'est un bleu un peu plus marine voilà qui tire un peu sur le violet pas mal non plus ensuite on a le violet le 407 donc elles sont tous pailletés 1 donc voilà pour le violet ensuite on a un prune on a un prune ici voyez il est tout simplement magnifique un rose prune j'adore ensuite on a le 404 donc c'est aussi la gamme infinity donc des phares pailletés donc il est très joli aussi ensuite on a un lila le 406 toujours dans la gamme infinity donc les pailletés ils sont vraiment pailletés en plus quoi pas si vous verrez bien ils ont des vraiment des beaux reflets ensuite on a dans la gamme standard donc sans paillettes le 251 donc un lila mais mat mais non il franchement j'ai l'impression que la pigmentation n'est pas pas génial elle est pas terrible terrible on voit pas forcément grand chose je pense qu'il va falloir mettre plusieurs pas on voit pas grand chose ensuite on a le 402 qui est un brun c'est un chocolat et du coup c'est la gamme affinity plus aussi voilà très joli lui pigmenté par contre ensuite on a le 205 un saumon orangé alors c'est un orange en fait donc on va le mettre là voilà j'adore en même temps si c'est dans la palette et j'adore je peux vous le faire à chaque fois mais ensuite on a le 206 alors ça c'est un pur orange un orange mat voilà ensuite on a de la gamme infinity plus le 401 c'est un c'est un beige saumonné avec des paillettes donc voilà celui-là il va être très difficile à détails à voir parce que il est très très clair donc j'espère que vous verrez quand même je me retire un petit peu la catastrophe que j'ai sur les doigts ensuite on va passer au 255 c'est un infinity normal c'est un jaune un peu coquille d'oeufs un peu coquille d'oeufs or voyez ça un peu des reflets c'est pas mal ensuite on a alors un infinity normal aussi le 221 c'est un beige rosé celui-ci je l'ai déjà testé il est très joli ils tiennent au niveau de celui-là il tient vachement bien j'ai vraiment eu l'occasion de tenir une journée complète sans base parce que c'est vrai que je l'ai utilisé lors d'un week-end et vous savez que le week-end je l'ai pas chez ma belle-mère donc du coup j'ai pas tout la tiraille que j'ai à la maison et donc sans base ils tiennent vraiment bien ensuite on passe au 411 c'est un infinity avec des donc il est noir avec des paillettes enfin noir ouais même pas de noir noir mais je sais pas si vous verrez bien il est très très joli j'ai pu avoir de place envoyé ensuite on passe à un 293 c'est un noir standard on va dire il est hyper pigmenté alors que voilà quoi c'est pas à démontrer vous voyez très bien par vous même ensuite on a le 290 c'est un top foncé qui tire sur le mar le noir que je vous ai présenté avant à des paillettes je sais pas si vous les verrez les paillettes mais il a des paillettes ensuite on a un marron chocolat mat mat enfin je pense mat oui les mat voilà très joli un mat ensuite on a 218 donc celui d'avant c'était 215 ensuite on a 218 c'est un beige un beige tout simple mais pas un belge avec des sous-tons c'est vraiment un beige vraiment magnifique et le dernier c'est le 223 c'est un rosé alors rosé rose claire avec un soupçon de paillettes à l'intérieur mais vraiment un soupçon et en fait a fait effet perle j'aime beaucoup effet perle un peu et donc bon ben c'est fini pour la palette que j'ai acheté pendant ces sept promo et je vais vous montrer les six phares que j'ai acheté lors de la non promo en fait parce que j'avais commencé à en créer une et je m'étais dit je vais pas faire tout d'un coup parce qu'ils sont chers et donc j'avais commencé à en faire une collection donc il ya trois infinis plus infiniti plus pardon et puis les autres sont un peu dans les tons clairs aussi donc on a le 236 qui est un beige un beige clair mais chocolat je sais pas comment expliquer en fait je peux si vous voyez un belge c'est il tire vraiment sur le ma un peu sur le marron et ça fait et quand vous l'estomper ça fait vraiment la couleur de la peau quoi il est vraiment magnifique vraiment magnifique pour estomper super ensuite on a le 403 donc ça c'est un infiniti c'est un rose ouais c'est un rose saumonné pailleté je sais pas si vous verrez bien un rose on les voit pas très très bien mais je sais pas ils sont magnifiques quand même quoi ensuite on a le 400 c'est un beige jaune donc c'est un pailleté aussi infiniti pailleté mais ils sont très clairs mais ils sont pailletés en fait et là on voit pas mais je sais pas si vous voyez le reflet que ça donne ensuite on a le 408 c'est c'est le turquoise infiniti plus donc ça c'est balou derrière qui fait du bruit c'est tout on va pas lui en vouloir il m'a en gros que t'es ma vidéo mais bon c'est pas grave ensuite on a le 220 c'est un un rose on va dire un rose avec des reflets un peu saumon mais ils sont clairs donc ça se voit pas bien vraiment et ensuite on a le 202 pour finir donc ça c'est un beige un beige vraiment avec des reflets jaunes enfin je sais pas comment exprimer un reflet doré magnifique voilà donc ben écoutez voilà pour les soins j'espère que le bruit qui aura eu derrière ne vous aura pas trop dérangé je vous embrasse à tout de suite bisous et donc voilà les soins sont terminés je vous rappelle le look de ma palette personnalisable donc comme je vous ai dit moi j'adore ces phares la kiko ils tiennent vachement bien même sans base parce que j'ai acheté des bases donc je vais pouvoir tester celle du kiko aussi il ya un haul kiko unboxing qui va suivre aussi je vous dis j'ai trop de vidéos en retard donc du coup je vais essayer de faire tout dans les plus vrais délais pour que vous vivez vraiment tout rapidement on va dire donc ben la tenue n'est plus à prouver ils sont vraiment très bien moi je les ai vraiment adore les paillettes ne sont pas qu'en surface ils sont vraiment dans le produit parce que des fois on a la blague tu as des super belles nuances avec des paillettes et quand tu souhaites en dessous y'a plus rien mais non là en fait c'est vraiment intégré au produit donc c'est vraiment des couleurs et des teintes super jolies magnifique et donc les filles de kiko elle m'adorent parce que quand elle elle me voit des boulets elles se disent aujourd'hui ça va faire chiffre d'affaires c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses elles sont super gentilles je leur fais plein de bisous c'est les filles du kiko de chalon champagne voilà elles sont adorables franchement foncées elles vont vous conseiller extrêmement bien comme elles l'ont fait pour le fond de teint de ma maman elles sont super adorables vraiment elles prennent le temps et vraiment j'adore voilà je les adore elles sont adorables elles sont super et vraiment elles prennent vraiment le temps de discuter avec moi donc vraiment j'apprécie quoi on se sent comme à la fin moi j'arrive au kiko je me sens comme à la maison quoi c'est salut les filles comment ça va et tout et tout je suis vraiment à l'aise c'est vraiment mon univers j'adore pas et donc je vous ferai peut-être une vidéo sur mon cv sur un peu ce que je fais ce que j'ai fait ce que j'attends de faire est ce que je rêverais de faire et c'est ce serait sympa de vous faire ça bah écoutez qui vous dit mes idées mettez un pouce en l'air pas un pouce en arrière et puis ben écoutez je vous fais des gros bisous je vous dis que la belle vie est belle en rose pardon et puis profitez en bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt bisous ciao